Explique un cas, 9h-11h, explique un cas à votre écoute. Dans un petit moment, nous avons abordé la question de tout aspect légal, donc en ce qui concerne la protection order, occupation order, et tenancy order. Mais juste avant, l'inspectrice Gobine finira une discussion. L'accompagnement, l'encadrement de victimes dans une station. Est-ce que tous les policiers qui sont dans une station de police ont une formation pour dire qu'il y a une carte de violence domestique et surtout une madame qui est victime? La police permet beaucoup de training, de capacité de building. Nous avons une stratégie, une nationale stratégie, un plan de action. Et la police permet d'avoir ce propre action plan. Une priorité, c'est la protection des personnes vulnérables, y compris les victimes des violences domestiques. Et là, l'emphase met beaucoup de training. Et le training, ce n'est pas en isolation seulement la police. La police préfère en consultation et en collaboration avec les autres partenaires. Et madame Jeanne, là, il peut témoigner, il participe de ma training de violences domestiques pour un officier qui brigade à la protection de la famille ou à la station qui peut serre à la station, ou un procédateur, ou un enquêteur. Mais là, ça, il paraît plus le papier théorique, mais dans la pratique. Comment ça peut traduire? Quand nous disons que la pratique, comment ça peut être, nous trouvons une amélioration. Cette situation, comment nous devons être critiques, tout le temps nous devons être critiques, la police ne peut pas faire, ne peut pas faire. Mais nous devons gagner un témoignage, un changement. Ça, c'est un témoignage. Nous n'avons pas qu'une équipe vous suivez après. Oui, oui, d'accord. Mais nous ne pouvons pas dire que tout est parfait. Mais la police, il fait beaucoup, le service, il a amélioré beaucoup. Et la police peut mettre en cours beaucoup de bonnes trainings, spécifiques, low gender-based et violences domestiques, le comment pour interview, la confidentialité, tout cela pour encadrer bonnes victimes. Mais où pensez-vous quand une madame l'épiale d'une station de police ou bien quand les victimes de violences domestiques, les connaissent qu'il est bien fait? Est-ce qu'il connaît, par exemple, qui mène recours qu'il y a là? Il est bien à la police, il est bien à la brigade pour la protection de la famille. Finalement, il n'est pas trop connaît vers qui se tourner. Peut-être Ambaljan ou Maître Soukhan Tilogdari? Effectivement, maintenant, nous devons dire que beaucoup, madame, connaît qui est bien à l'instation quand elle est victime de la violence domestique. Moi, ce qu'il veut dire, c'est que maintenant, l'appellation après qu'il nous finit de faire tout, tout, madame, connaît, et même avec la police, tout connaît avec tout le training and sensitization, Family Protection Unit. Tout, madame, connaît ça. Maintenant, madame peut bien connaître une brigade de la protection de la famille. Vous connaissez un changement, là, qu'on vous fait. Puis, c'est pensé, est-ce qu'il est important de faire un changement de nom? parce que, je me l'ai dans la tête, il peut dire, je vais dire, la famille protection unit. Là-bas, il m'a poursuivre mon aide. Alors, maintenant, bien sûr, ça, c'est un côté qui m'a poursuivre, parce que je ne comprends pas la raison d'être, d'un changement, d'un nom, qui peut apporter de l'aide. Ça, parce que dans un moment de victime, quand on est une victime, on ne connaît tout ça, on ne connaît tout ça. On vit une solution. Alors, quand on voit l'extension, beaucoup de fois, c'est des enfants qui nous veulent, mais maintenant, vous avez un CDU à ce terme. Vous avez un CDU. Et donc, il y a plusieurs clients aussi qui disent, vous avez un CDU, vous avez un CDU pour faire qu'il y a un CDU, et un enfant qui dit, vous avez un CDU à ce terme. Vous avez un LACO, LACO suprême qui vous a donné l'ordre, vous avez un avocat, vous avez un inter-immediate contrôle. Donc, tout cela, vous pouvez avoir un bâtiment à un autre. Moi, je pense, il est grand temps qu'ici, nous, dans une station de police, nous, déjà, nous avons un livre, registre de violences domestiques. Pour vous poser une question à Mme Goubine, d'aller vérifier, est-ce que dans cette année, dans ce mois-ci, dans toutes les stations, est-ce qu'il finit une rentrée là-dedans? Pour la violence domestique, qui dit, nous avons une rentrée pour faire la demande d'une protection de la violence domestique. Est-ce qu'il y a ça? Est-ce qu'il y a ça? Est-ce qu'il peut faire? À ma connaissance, mon client dit à moi, madame, non, je t'en prends mon enquête, là, il y a un avouement. Fini la même. C'est à ma connaissance, mais il reste à être confirmé. Et qui fait, il y a ça, il y a un livre. Il y a un livre pour qu'il y ait un suivi, pour qu'il y ait un chef. Mais, ça ne se fait pas dans la réalité. Ça ne se fait pas dans la réalité. Moi, je crois, il y a un one-stop-shop. Quand Mme Goubine, c'est bien souvent, Mme Goubine, c'est la station de police parce qu'elle est plus rapprochée des autres dans sa localité. C'est ça, une référence pour Andy Moon qui a un problème. Donc, là, si vous avez contacté la brigade de la famille, c'est le policier qui prend sa carrière qui veut contacter la brigade de la famille et faire se déplacer. Ce n'est pas Mme Goubine qui veut déplacer à lui. Sinon, si vous avez le téléphone, il y a un 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 téléphone. Il y a un téléphone, il y a un téléphone, Et si vous avez à la cour, je veux dire à Mme Goubine, aussi, il y a un téléphone qui est là dans la brigade de la famille, nous pour accompagner. Parce que si vous avez réalisé des démarches comme ça, ce n'est pas facile à faire. Et bien souvent, il y a un téléphone, on prend sa rouage. Par exemple, pour faire un immédiat, il y a un contrôle sur le récipient pour les enfants, il y a un journée. Il y a un CDU, il y a un line qu'on peut causer, il y a un hotline, il y a un numéro. Mais quand vous avez ce téléphone, ce numéro-là, vous vous connaissez quelle est l'assistance qui est donnée. Une réaction rapidement, vous pensez, nous vous avons abordé la question de la protection de l'Ordre, Mme Goubine, inspectrice Goubine, une commentaire, une réaction par rapport à ce que... Oui. Il y a un brigade pour la protection de la famille et les stations travaillent en collaboration. Si nous avons suivi tous les cas qui sont à la station mini, ils sont référés à la brigade pour la protection de la famille. Et là, la brigade fait un suivi de ce cas-là, un accompagnement, un service qui est donné. Et puis, il y a aussi l'application mobile, l'espoir. L'espoir, voilà. L'espoir, c'est une victime qui a download ça. Donc, on est stressé, on a le Play Store, on a download, on est stressé, on a toutes les informations qui sont mises. Ça, on a donné une base de données, PMCC, Police Main Command Control, c'est-à-dire, et quand je peux faire face à la situation de violence, je t'ai juste pour appeler un petit carré qui peut apparaître un bouton rouge près de l'eau là. Alors, est-ce qu'il peut montrer vraiment ça? Il y a un cas qui peut rapporter ou il y a un chiffre? Qu'est-ce qu'il y a? Et nous trouvons jusqu'à maintenant, nous sommes dans 3 318 personnes qui sont enregistrées dans l'application-là. Et nous avons gagné un appel, 2035 appel, nous avons gagné. Mais malheureusement, là-dedans, quand nous sommes génuines, qu'il y a un appel, qu'il y a vraiment une intervention à la police, dans tous cas, dans 2035 cas, la police est intervenu. Tout de suite? Et là, ce response time, il y a 15 minutes. Pendant 15 minutes. Dans tous les cas, il y en a resté à aller de 15 minutes? Il y en a aller, oui. Mais là-dedans, j'en ai une case qui est vraiment mis à l'intervention de la police, c'était 128 cas cette année-ci. Est-ce que vous pensez les pratiques, ça, mettre sous qu'un petit regard? Les bons qui ne gagnent l'instrument, en plus. C'est un mal jeune. Il est toujours bons qui ne gagnent et l'autre moignin. Mais vous avez réalisé parfois, d'avoir un cas de violence, qui n'est pas capable de servir ça parce qu'il n'y a pas pour les liens. Il n'y a pas de servir ça. Mais moi, je peux dire aussi que, oui, il y a la police, il y a les autorités, il y a la ONG, mais il y a aussi une responsabilité citoyenne vis-à-vis de ce problème. Les citoyens ne sont pas capables de continuer de dire que ce n'est pas mon problème, ça n'arrive qu'aux autres. Je n'ai pas de tapas avec mon voisin, je n'ai pas de faire un call anonyme, je me dis, voilà, je crois qu'il y a un problème de l'autre côté, pour une raison évidente, je ne peux pas dire de mon nom et de mon condamné. Je n'ai pas besoin de dire à la police que ce n'est pas situé parce que la police n'est pas capable de venir. Mais je n'ai pas ou bien je n'ai pas un téléphone, par exemple, nous, nous acceptons un call qui a un téléphone et nous donons tous les renseignements et nous faisons le relais avec la police parce qu'il n'y a pas appelé. Mais je crois que les citoyens de Maurice sont trop individualistes, chacun a été poli, mais je ne peux pas dire mais plutôt que madame, tout le monde comme cette histoire-là pour cause de la presse. Mais par contre, quand il y a, il y a même de la famille qui ne peut pas les dénoncer. Pourtant, il y a un anonyme qui accompagne madame et donne un coup de méde à madame et il y a une responsabilité citoyenne. Et je veux insister parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que ce problème-là et nous ne nous parlons de la fémination. 208-4999-208-5999- chez les auditeurs, est-ce qu'il y a une question sur la violence à l'égard de madame ? Téléphone-nous, nous avons encore demi-heure pour prendre l'appel pour une question ou témoignage. Donc, nous avons la question légale maître Soukane Tilek-Dari qui met le recours à madame Hénard sur le plan légal quand il est victime de violences. Donc, la toute première, c'est d'obtenir un interim protection order. Il fait application pour gagner une protection order et cette application-là est capable de faire. Donc, maintenant, je suppose que c'est la brigade protection de la famille qui fait application-là ou bien ce qui est capable de faire avouer pour faire cette application et je parle devant le magistrat, présente les faits et le magistrat il peut décider sur son affidavit si la victime besoin de gagner une protection order. Le magistrat a donné ce interim protection order lui fait servir le papier-là sur l'abuseur et l'abuseur, dans les quinzaines de jours, il retourne à la cour pour dire est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai et il a envie de défendre ce cas. Et pendant que ce cas est devant la cour, le interim protection order il continue à protéger madame là et jusqu'à que la cour qu'a fini de décider finalement quand il écoute les deux parties il peut donner une protection order qui est capable de commencer pour les premiers trois mois, six mois il peut donner jusqu'à deux ans maximales. Donc ça dépend de chaque cas et là il est obtenu le protection order. L'autre order qu'il est capable de gagner c'est une occupation order dans la maison qu'il peut rester s'il y a une difficulté et qu'il n'est pas capable d'aller au place et qu'il y a des enfants donc il est capable de faire la demande qu'il gagne un interim occupation order qu'il reste dans la maison et ça aussi il prend la même procédure et qu'il y a jusqu'à la fin et il peut donner un occupation order au final ou pas. Maintenant si un couple est loué un bâtiment et il est pour rester là il est capable de faire une application d'un interim tenancy order. Alors est-ce qu'il est facile pour gagner les deux derniers orders dans pas mal de conditions etc. Oui, oui, oui. Il y a un élément de la propriété à qui appartient la maison. donc comment nous apprend un interim occupation order et tenancy order pas tenancy mais interim occupation order où il est devant le magistrat le magistrat il dit bon ben c'est pas de mon ressort pour mon guette whose title sa propriété là il belong to whom s'il est appartenie au mari beaucoup beaucoup de fois il est comme ça donc il trouve dans une situation difficile pour émettre un interim occupation order il y a beaucoup beaucoup maintenant de cas qu'un interim occupation order pas peut donner beaucoup de cas d'accord c'est un gros problème qui parle d'un interim occupation order le magistrat là pour guette occupation order ou bien tenancy order le magistrat là pour guette pour sauvegarde l'intérêt de cette femme et surtout les enfants et les enfants et surtout sur sécurité il n'est pas capable moi moi guette comme ça il y a une atteinte à un droit humain comment la victime qu'elle a dans la rue avec son enfant et l'agresseur bien au chaud dans la maison peut enjoy ce qu'on fait il n'est pas capable guette là c'est pas adult de famille bien souvent les deux travaillent et pas capable d'y aller comme ça dans le shelter c'est lui qui a créé sa situation donc il paye aussi les conséquences il n'est pas capable la victime rêve une victime encore maintenant en perdant tout parce qu'il n'est pas capable quand on quitte la case c'est assez disruptif parce qu'on quitte l'environnement quitte l'école des enfants quitte le net qu'on crée autour il est bien disruptif dont le magistrat il a le devoir de protéger sa famille au maximum et ça il est inacceptable qu'il y a une protection au-delà capable de compter les doigts d'une mère et mettre par ordre bien souvent les rejeter et bien il y a une tenancy au-delà ou gagner un ordre de location mais aussi il y a une ordre anxilière capable de faire celui qui peut contribuer pour payer location continuer pour payer location continuer à apporter ce port mais ce n'est pas donné et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous trouvons une madame dans un embarras pour qu'il y ait de la case nous vous visons une pause publicitaire mais rapidement peut-être madame Magobine le chiffre par rapport à la protection au-delà est-ce qu'il y a ce chiffre protection orders qui n'émettent occupation orders ou tenancy orders est-ce qu'il y a ce chiffre-là quand nous avons l'application de protection cette année nous avons 611 applications et 595 il y a une protection d'emmettre De retour sur le plateau de l'émission Explicouca thématique aujourd'hui nous fais cause de la violence à l'égard de madame nous déjà on a un auditeur en lit nous pourrons sur l'appel dans un petit moment peut-être un petit peu de nous un chiffre par rapport à la protection qui finissent peut-être nous avons un réveil Lola avant nous dire au chiffre nous disons qu'il y a l'application de protection d'emmettre 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 capable de faire à la brigade pour la protection de la famille ou le ministère de la famille support du bureau ou par avocat mais le chiffre c'est pour la brigade et nous le bureau il fait cette année de janvier à octobre nous avons 611 applications et là 595 interim protection d'emmettre et 266 protection d'emmettre occupation d'emmettre nous avons des applications et interim protection d'emmettre pas de l'emmettre et t'inence d'emmettre d'emmettre nous avons des applications c'est-à-dire l'inil alors je souhaiter réagir à maître Pounemis protection de la famille autant qu'il me joigne avec mon client je ne peux faire occupation order je ne peux faire l'application d'interim occupation order si je donne ce service et je pense beaucoup de la famille beaucoup de familles je peux être un toile de la tête et une sécurité tout de suite pourquoi l'abuseur reste à la maison pourquoi on fait une victime jusqu'à que l'affaire est bien sûr inécoutée tu peux dire qui fait qui fait nous sommes victimes shelters pour les femmes en distress pourquoi nous prenons les abusers et les mettre dans un shelter parce qu'il y a une malade ou une malade mentale ou un petit problème ou pas capable d'agir ou pas capable d'accepter vivre dans la différence ou peut commettre une violence domestique à la maison ou peut commettre un harassment mental et moral mais nous tient depuis là nous laisse la famille continuer avec les enfants vivre bien là nous mais tout dans un shelter mais déjà pour une femme même il y a un shelter en fait au niveau du ministère bon il y a toujours quelqu'un sur ce plateau si nous ne comprends un dernier budget il a annoncé qu'il y a un shelter pour une madame mais là quand on peut prendre pour madame il y a un madame avec ses enfants le nom le place qu'il y a besoin fourni c'est beaucoup par contre l'abuseur la plupart du temps il est seule il y a un bagage avec les une madame par contre il y a un bagage ce bagage c'est un enfant des enfants trois enfants il y a un même dans les bras donc la pubisère bouge avec tout cela oui alors nous nous prenons tout de suite un appel nous avons Ambal au téléphone et puis monsieur Raouf de Quatre-Bones bonjour madame Ambal bonjour oui et vraiment je suis en situation très grave et vraiment c'est une situation avec un traumatisme mais j'ai mort un problème beaucoup de souffrances beaucoup de souffrance de l'eau de l'eau de l'eau mais je produisait mes écoles mes exames antes pendant la belle étoile mon âme je ne dis pas Baby je ne dis pas je ne dis pas de dormir mon âme mon âme Non, il ne faudrait pas me battre, s'il vous plaît. Prenez courage et prends ce numéro de téléphone. Donne ce numéro de téléphone, nous vous prendons contact. Juste après l'émission, nous vous prendons contact avec nous. Nous vous prendons courage, Mme Ambal. Tout de suite après l'émission, Mme Gobine, mais aussi Ambal Jeanne, peut-être vous prendons contact avec nous. Nous pouvons faire le maximum pour venir en aide avec nous tout à l'heure. Mon pension régie venait déjà au numéro de téléphone. Nous vous rappellons tout à l'heure. Prenons courage. Alors, nous enchaînons avec l'appel de M. Raouf à Quatrebonne. Bonjour, M. Raouf. Bonjour, Président. Vous êtes à moi bien là ? Oui, nous êtes à nous. Bonjour, les invités. Bonjour. C'est pas clair. Bon, on a invité Péjanou au plateau, là, c'est pas clair. Peut-être que tu peux nous entendre un petit peu mieux, là ? Non, non, nous ne pouvons pas saisir vraiment, enfin, sur le plateau de Péjanou, qu'il ne peut pas saisir vraiment qu'il vous plaît dire M. Raouf. Oui, alors, entre-temps, nous pouvons démarrer, s'il vous plaît, rappelez-vous. Alors, chers auditeurs, continuez, téléphonez-nous au 208-4999-208-5999 pour une question ou témoignage, peut-être, ou envie, brise le silence ce matin, tout comme Mme Ambal Fekfeli, est-ce qu'il y a peut-être un proche qui est décédé après qu'il y ait subi un coup de son concubin, son compagnon ou son mari ? Donc, pas hésiter, téléphonez-nous pour apporter tout témoignage à cette émission. Alors, nous reviendrons la question de Protection Orders. Ambal Jeanne, est-ce que Protection Orders, est-ce qu'il y a un effet dissuasif pour l'agresseur ? Oui et non. Dans beaucoup de cas, ça m'a aussi. Moukos de l'agresseur, ça m'a aussi. Surtout qu'il y a une violence physique, il y a une violence physique qui a arrêté l'air pour avoir une violence verbale, une violence psychologique. Mais dans beaucoup de cas, ça m'a aussi. Mais puis, nous devons dire que la loi là, c'est limite. Il y a une limite, et qu'il y a là, il devons prendre les autres mesures pour protéger la victime. La victime, elle est même quand il est sorti, qu'il y a un bébé avec quelqu'un qui est violent, ou bien son ex-conjoint qui est violent, il devons prendre certaines précautions. Par exemple, parce qu'il y a une place retirée, quand il est sorti, il devons faire bien attention, ou bien pas dire beaucoup, il ne faut pas aller, parce qu'il est si petit, il ne faut pas dire une telle, il y a une telle place. Malheureusement, il est comme ça. Comme je dis, nous ne pouvons pas faire la liberté, nous perdons nos... Mais malheureusement, il ne faut pas faire ça dans un certain temps. Quand il est comme ça, même quand l'agresseur vient dire, comme ça, je ne peux pas dire que nos enfants, que nos enfants, il ne faut pas dire non, il va venir accompagner et dans une place publique. Mais malheureusement, nous trouvons, par exemple, qu'ils suivent l'agresseur et puis ils ont perdu de la vie. Avec une protection order. Oui. Justement, tu peux poser la question, du même avis, au portage d'avis d'Ambal, donc le protection order, les pénins, l'effet... Non, je ne vais pas dire que le protection order pénins l'effet dissuasif. Le interim protection order, il finit de commencer, il est délic. L'infinie protège sa... L'infinie donne sa première protection. Mais là, avec les temps qui passaient dans la cour, six mois, un an, allons dire, elle est resté sur le protection order. Le problème, il est là. Maintenant, avec le protection order, quand il y a une breach, on dit qu'il y a une breach, mais pour la police, elle agit, elle a sa breach. Madame la retrouve, elle est dans sa extension, au stade zéro, au départ. Vous avez dit, elle est resté un rond-point, elle est resté au départ. Elle est resté à faire l'enquête, elle est resté à... à la cour, elle est resté à l'avocat, ou bien il y a une family protection unit, elle est resté à remplir. Vous m'avez dit, elle continue. Ou bien quand il y a une breach, elle est resté à la cour, deux fois, trois fois, quatre fois, avant que la personne, comment dire, ait jugée. Donc, elle vive dans cette tourmente, même avec une protection order. Et là, il n'a perdu la vie avec cette protection order. Et ça, non, ça c'est l'élément que l'on peut dire, qu'il n'est pas sorti seul. Vous m'avez connaît qui est en danger. Après, vous connaissez le prédateur, il n'est pas vieux, il n'est pas vieux. Et donc, il faut se protéger parce que, effectivement, ça c'est un papier qui la loi peut protéger. Il faut aller, quand on a l'instruction de police, en possession, avec le papier original, il n'est pas capable de faire une déclaration de protection, ou bien, il finit dans un breach de protection order. Sinon, autrement, il faut être vigilant. La vigilance, il est de mise du moment qu'il commence à avoir un problème dans la case et du moment qu'il met tous les pieds à la station de police. Parce que l'abuseur est capable d'agir d'importe quelle façon et il faut remarquer une personne finale dans l'emplacement. Par contre, il n'est pas capable de protéger la protection order, mais il n'est pas capable de faire une protection order. C'est dans le nord. Dans le nord. il n'est pas capable de faire une voiture et il n'est pas capable et il n'est pas capable de faire une protection order. Donc, quand il a besoin de faire du tour, il faut faire du tour. Il faut être vigilant ou il faut protéger. Et donc, ce qu'il peut dire, du moment que l'accent a donné une protection order ou bien une protection order, il faut être suivi par le ministère ou par la sécurité sociale. Qui ne se fait pas peut-être? Qui ne se fait pas? Ne se fait pas. Je pense pas qu'il y en a. Nous reviendrons cette question d'intimement. Nous avons Kamla du côté de Quatre-Bones. Bonjour, Madame Kamla. Bonjour tout le monde chez le plateau et les éditeurs. Bonjour. Moi, je vous ferai sauter étant donné qu'il y a une travailleuse sociale. Les statistiques de l'année dernière ont montré qu'il y a 588 femmes qui étaient à la violence domestique. mais cette année-ci de 28 septembre jusqu'à 2 novembre cette année-ci nous avons 250 cas. Moi, je vous pose Mme Gouroubine qui peut faire un bon travail et je vous pose la question. Disons de cela, il y a une Mme Poliché qui peut atteindre cette femme-là. Est-ce qu'il est pareil actuellement? Je ne pense pas tous les temps différemment. Très souvent, c'est un homme qui peut atteindre ce. et très souvent quand l'homme peut atteindre cette femme-là, il peut être hué. Et la femme-là peut être intimide et il n'est plus qu'il peut faire à l'autre. Il peut être en chance de réaliser de même traitement et quand il est qu'il est vraiment il peut être hué. Et même si c'est arrivé avec du temps, avec un pélétan qui a gagné protection ou deux, souvent, ça n'est pas respecté. Et il y a un suivi. Moi, je m'ai demandé qu'il n'a pas fait un suivi qui était vraiment qui s'abandonait. Je ne veux pas dire que madame, homme et femme qui peut être victime de la violence domestique, qui peut être suivi pour ce qui peut passer. Et il y a un expert qui peut être un policier qui peut être une victime de la situation. Vous trouvez qu'il y a aussi grave un acte criminel même qui est passé. 208-4999-2106 aujourd'hui dans l'émission thématique Explique-Ou-Ka. Nous avons la violence à l'égard de madame. Alors, juste avant qu'il nous prenne l'appel de M. Benor de QAPIP, peut-être Mme Gorbine, inspectrice Gorbine, nous avons beaucoup la violence domestique. Est-ce que Benjamin, vous connaissez la loi prévoit quand vous faites la violence contre les conjoints et que vous vous risquez? Quand vous faites une première fois qu'il trouve un abuseur, qu'il trouve le coupable dans la cour, il risque de gagner une amende jusqu'à 50 000 euros et un emprisonnement moins de 2 ans. Si il est la deuxième fois, cette amende double de 200 000 euros et l'emprisonnement de 2 ans, mais la troisième fois et en plus qu'il trouve le coupable, ce n'est pas pour gagner l'amende sur l'emprisonnement de 25 ans. Il y a beaucoup de gens qui payent l'amende, qui font le condamné, ce qu'il y a. Il y a une condamnation qui est en prison actuellement. Nous, mais il y a un chiffre qui est au bureau, il y a un chiffre. Maitre Soukane, peut-être, je pense que nous prenons l'appel de M. Benor avant, peut-être, un commentaire lorsqu'il prévoit. M. Benor, donc, 208 4999, 208 5999, bonjour, M. Benor. Bonjour. Bonjour. Oui, je suis content de me mettre la question de moi aussi, je suis en difficulté là, bien sûr, pour gagner des gens, que je suis en train de faire une opération à terre, ok? Oui. Le temps, je suis en train de rétablir, je suis en train de faire mon travail, mais un jour, je suis en train de rentrer dans mon local, que je suis en train de me dire, non, je suis en train de rétablir, mais en ce moment, je suis en train d'φ Alles. Je suis en train de faire un opportun comme ça, le final. OK, mais ensuite de ça, je fais à la police une fin de complainte. Oui, madame, il vient un matin. Il vient de violences domestiques. Il vient de violences domestiques, il vient de maltraiter. Il vient de faire tout le cas. Je dis, ah bon. Mais après, je fais en contact avec ma madame. Je dis, moi, je m'en maltraite. Je dis, moi, c'est ici, moi, c'est là. Mais ce n'est pas le cas. Mais là-dedans, nous prenons une lune, nous n'avons pas la case. Maintenant, depuis l'année, il n'y a pas payé tout ce lune. C'est une lune de 10 000 roupies qui, tous les mois, j'ai besoin de trouver. Mais après ça, après un mois, comme un tiers confinement, j'ai besoin de la case. il fait un policier qui se parle de triolet, téléphone-moi, qui dit, moi, comme ça, les petits-enfants avec son maman. Un petit peu plus vite, M. Bernard, on a déjà une autodistrice perte à nous, mariée de copie. Oui, il dit, les petits-enfants avec son maman, les pères de travail, les autres. Je dis, OK, mon père, je ne vais pas rentrer seul, je dis, mais bon. Mais finalement, ils sont retournés en octobre et puis ils sont réallés sans les faire moi connaître, ils ont quitté notre fils là-bas. Je suis fait 14 ans, mais après, mon gain de la chose qui me fait faire mauvais là-bas, mon retour est mortifié. Les temps, mon retour est mortifié là-bas, mais maintenant, les temps, mon âme, je suis fait un peu psychique, l'IPFNK a été mauvais extra. Hier matin, mon besoin de la police, la police, c'est un diamant, ici, ici, là, je vais aller dans l'école aujourd'hui, mais mon retour, je connais qui me besoin de faire dans ce cas. Rapidement, peut-être un petit conseil, parce que nous payons. Justement, donc, madame, il fait une allégation que l'IPFNK a subi une maltraitance à la maison. Bon, il y a des affaires qui sont tout bien au courant qu'il y a une offense qui est appelée « false declaration in writing ». Ça veut dire que toute personne est au courant que si vous parlez de mettre une déclaration contre ou conjoint qui n'est pas vrai, quand il faut tomber, la police a un devoir de faire un cas et que personne ne s'est sentie victimisée par une fausse déclaration, les personnes demandent à la police pour faire l'enquête-là. Donc, ça, c'est une chose qui, maintenant, le public est au courant de ça et il a besoin de faire la police en JL ou là pour qu'il nous arrête de faire des cas abusifs. Parce qu'il y a des cas abusifs qui ne peuvent pas dire ça. Deuxième chose, c'est qu'il me peut trouver là-dedans, bon, l'enfant maintenant, ligne de retour, il peut prendre cela garde, monsieur, il peut trouver qu'il ne peut pas faire bien. Je pense, il est très approprié qu'il y a un guide-brigade de la famille pour donner un encadrement et dans l'encadrement-là, il est guéter comment il est capable de ses enfants. Ou tu as souhaité réagir par rapport à les provisions de la loi ? Oui, les provisions de la loi, c'est bien, c'est juste que je me disais que quand une personne en gay en protection ou intérim quand il y a une breach, malgré que c'est une allégation d'une breach, la personne il sort de la caution. Et sa case de breach la même, il prend une éternité pour terminer. Il ne passe pas, allons dire, dans les six mois. Si tu passes dans les trois et six mois, à ce moment-là, il trouve l'abuseur en liberté. Mais il n'est pas correct que s'il y a une vraie car quand il finit de faire un breach de protection en odeur, l'idéal, la victime sentit-il toujours victimisée. Donc ça, je me pensais que c'était une grosse lacune. Nous pouvons accueillir Mme Maria du côté de Curepip. Bonjour Mme Maria. Bonjour. Bonjour. Bonjour Président. C'est juste pour un témoignage. Moi, j'ai une femme séparée depuis des années. Mais c'était au tout début que tu fais comment se mettre le système en place. Donc, moi, tu fais que moi, moi, c'est en voyage à peu près. Mais moi, tu habites avec Mme Maria. C'était la cause de notre séparation. Oui. Oui. Pas de soucis qu'à risque de lire parce que tu fais mal après deux mois, tu fais deux mois et si tu n'as pas que toi, je vais causer. Et puis, mon petit travail, mon petit besoin, j'aime mon famille aussi. Je n'ai pas eu la chance, mais en dernier, je n'ai quitté. Je n'ai quitté, mais moi, bien aujourd'hui, je ne retrouve moi, je suis une femme épanouie, je travaille, je grandis mes enfants, il y a l'école, il y a l'éducation. Mais le seul souci, c'est que l'enfant, il a besoin des deux parents pour grandir. Je donne mes enfants tout le nécessaire, mais souvent, des fois, ils reprochent moi. Les cadeaux ne me font pas du bien. C'est mes parents, plus gros cadeaux, c'était les parents. Donc, voilà, je n'ai pas une femme pas découragée, je disais, je suis une femme, parce que moi, je n'ai pas la vie, je n'ai pas une femme. Si je m'ai dit, batte-moi, si je m'ai battu, je m'ai fini un jour. Je n'ai pas eu la prison, donc je préfère quitter de chez lui, je retourne chez moi, et mon travail, tout seul, je m'ai fait la route, je ne m'ai pas hésité. Mais c'est quelqu'un de mes côtés, c'est celui qui s'appelle Dieu, il a soutenu à moi, donc tout est pour tout. Mais je suis bien maintenant, je me retrouve, je suis tranquille, je suis calme, mais voilà, c'est mon témoignage. Merci, merci pour le témoignage, un petit commentaire rapidement avant qu'il nous fasse un dernier tour de table. Donc nous remercie madame pour ce témoignage-là, parce que là, il donne à toutes les victimes un courage, que tout n'est pas perdu, et il faut prendre cette décision très tôt dans la vie, et donc, tu peux encourager, madame, prendre cette décision de cette manière-là. Ce témoignage a montré qu'il nous faut reconstruire la vie sans violence, et qu'il nous capable. L'enfant, oui, il manque ses parents, mais c'est ça qu'il est là qui est important, qui garde une relation entre le papa et la maman, mais il n'est pas capable de malérer ce moment. Ça, il faut faire des enfants aller à l'école, il grandit, il comprend ceux-là. Et moi, je vous dis aussi que c'est la fait qu'il y a une relation là, c'est qu'il nous trouvait beaucoup cas quand une femme quitte le conjoint qui l'agresseur poursuivait et quitte le conjoint. Parce que l'agresseur n'est pas accepté qui s'est dit qu'il n'y a pas de l'agresseur et qu'il n'y a pas de l'agresseur. Et ça, c'est un gros problème à ça. Et ça, il faut prendre en considération qu'il y a un agresseur qui s'est dit qu'il y a le droit de l'agresseur mais aussi il y a la sécurité de cette personne qui s'est dit. L'accompagnement de l'agresseur est tout aussi important? Ah oui, c'est très important parce que des fois, des fois, il y a un manque quand l'agresseur peut faire certaines choses pour lui dire qu'il y a un support. Donc, si tu donnes ce support, une famille est capable d'être sauvée. Alors, nous faisons un dernier tour de table d'abord avec Mme Gourbine. Alors, comment on peut plus encourager Mme pour qu'elle va avoir une dénonce de cette bourreau? Nous avons une hotline 148. Mme personne qui a pas un service qui a regardé l'anonymat pour donner un renseignement pour que les victimes puissent subir. Et puis, nous nous pouvons encourager les victimes que nous trouvons des difficultés pour une vraie station mais notre service à l'application mobile l'espoir là. Vous pensez les pratiques? Je peux presser la police pour une vraie zone. Je ne peux pas pas déplacer pour déranger la police pour une vraie zone et je peux donner tout bien de soutien qu'il puisse. Maître Soukone Tilek Dari, est-ce qu'il y a un amendement à la loi pour résoudre le problème de la violence à l'égard? La loi actuelle c'est l'application. Comment dire? Pas capable de sortir le cochon restera en mode de haut les filles breach le plus tôt possible. Et madame peut-être demander le plus tôt possible. Donne-lui ce protection dans le mois qui suit. Fais à la tête le ciel pour donner ça. Et madame peut-être dans l'extension donner le support qu'il le faut. Vous connaissez beaucoup de fois quand vous êtes agressé la première chose l'agresseur c'est le cas sous téléphone. Et quand vous gagnez batté vous quitte la case où aller. Dans les autres pays il y a des fois sa victime pour prendre un bus pour prendre un petit taxi pour prendre un lote sauver ou aller. Donc ça c'est une réalité de nos victimes. Donc dedans bien sûr il y a une contribution sociale donc famille voisins il y a une salette quand le besoin est là et se fait sentir. Deuxième toutes les institutions doivent apporter un plus. Ayez un petit peu l'envouement dans l'équerre. il faut donner ce support-là et nous il y a beaucoup de travail nous 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 c'est c'est pas d'une chose qu'il faut utiliser surtout quand on est une victime de la violence. Ambal Jeanne moi j'ai une victime qui est de sortir dans ce problème là et il y a mon soutien je t'ai le téléphone SOS femme sur le 233 3054 233 3054 qui est la ligne qui est ouverte 24 sur 24 qui est dans l'assistance sociale qui est là qui peut écouter vous qui peut donner le soutien nécessaire mais il n'est pas nécessaire de rester dans cette relation là et il est capable de la vie et il est bien vigilant qu'il l'agresseur ce qui amène nous à la fin de cette émission merci Ambal Jeanne merci Maître Soukent et l'inspectrice Gourbin merci également à toute l'équipe technique derrière Vénène Koulène Niemal Ramjine sans oublier Timons alors à venir le flash de 11h avec Émilie Payenne nous pénale le plaisir pour retrouver vous la semaine prochaine pour NLUT édition Explique Oka thématique à très bientôt Explique Oka 9h11h Explique Oka à votre écoute Émilie Payenne Sous-titrage Sous-titrage